Ce que j'aime dans la céramique, c'est de pouvoir fabriquer un objet vraiment du début à la fin, d'avoir un morceau de terre et grâce à la cuisson, d'avoir un objet qu'on utilise au quotidien, que ce soit de la vaisselle ou de la décoration également. Je m'appelle Anaïs Chaperon, je suis céramiste à Metz et je fais de la vaisselle en porcelaine. J'ai fait les beaux-arts de Nancy et il y a eu un échange avec une école de céramique. J'ai vraiment eu un coup de cœur avec la matière quand j'ai fait ce stage et ensuite j'ai voulu suivre la formation à l'année dans cette école. Je travaille la porcelaine qui est une matière assez complexe à travailler au quotidien et lorsque je fais des initiations à la céramique, on travaille plutôt le gré. C'est une matière qui a un peu plus de tenue et qui est plus facile pour expérimenter au début la céramique. La céramique, c'est un peu comme de la pâte à modeler pour adultes et qui se mettrait au four. Donc ça a un peu les mêmes propriétés, c'est une matière malléable et en la façonnant, après c'est un morceau de terre qu'on doit cuire et lorsqu'il est passé au four à 1250 degrés, il est vraiment utilisable au quotidien. On peut mettre de l'eau dedans, ça peut être utilitaire comme décoratif. Il y a une tendance en ce moment pour apprendre la céramique ou pour découvrir ne serait-ce que ces métiers-là. Les gens ont besoin de revenir à des choses peut-être un peu plus concrètes et c'est ce que je ressens vraiment lors des initiations, c'est des personnes qui ont un travail un peu prenant ou très intellectuel et le fait de revenir à la céramique, à la terre, aux sources entre guillemets et de se dire au quotidien, la vaisselle que j'utilise, c'est moi qui l'ai faite et ça, les gens en général apprécient vraiment de repartir avec l'objet.